Je sais pas ? Ecoutez, c'est bien, j'aime bien ce petit côté, les enfers sont derrière moi. J'aime beaucoup. Je laisse cet éclairage là, alors on fait ça, ok ? Bien cinglant, c'est hype ! C'est ce que je voulais, c'est parfait. Comme promis, je voulais... voilà, comme promis, c'est un jeu... Alors, oh, d'horreur, ouais, je pense, je pense quand même que c'est un jeu d'horreur. Mais c'est un jeu qui a une thématique assez lourde, hein, j'ai eu un message d'avertissement en mode, ce jeu aborde des thèmes genre... Harassement, comment ça s'appelle ? Harcèlement, harcèlement sexuel, le suicide évidemment, voilà... Bon, allez, nouvelle partie, on y va ! L'histoire est fascinée par les détails qu'ils y veulent dire. Alors, ma chère Nicole, en plus c'est en français, et en vrai, le jeu, je vous l'ai dit, là, 2019... Mais j'ai vu quelques images, c'est pas moche du tout, hein, ça va peut-être vous rappeler un petit peu Martaïsdet, justement. Qui était magnifique, hein, en vrai. Euh, ma chère Nicole... Vous m'entendez, là, ou pas ? J'ai un peu peur avec le piano. Tu es la fille que toute mère rêverait d'avoir, belle, intelligente et juste. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Ça n'a pas toujours été facile, je le sais. Mais souviens-toi de ce que le docteur Franklin, celui qui lasse tes chassures une par une, là, a dit après ton discours lors de ta remise au diplôme. Je t'ai toujours considéré comme une battante qui, face au plus grand défi, est capable de brandir toutes les armes nécessaires pour se battre avec courage et héroïsme. Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé avec ton père. Mais désormais, il y a certaines choses que je dois te dire avant que cette maladie nous sépare. D'accord, c'est déjà terrible. Genre, je ne sais plus laquelle, euh... Je ne sais plus laquelle est dans un stade final et va crever. Si c'est la mère ou la fille, mais... Ouh ! Allez, blindaxe ! J'ai dit blindaxe. Regardez, c'est pas moche, hein ! Ah, mais c'est moi qui joue ! Attends, ah, je joue, je joue le parapluie. Ah putain, il y a eu un enterrement, là. Ouais, c'est un enterrement. Je ne peux pas aller de gauche à droite, hein. J'aurais bien esquivé les parapluies qui sont dans moi. Mais comme je ne peux pas, je vais rentrer dedans comme un gros sac. La liaison que ton père a eue avec cette jeune femme il y a 9 ans, cette femme qui s'est ensuite suicidée, a détruit notre famille à jamais. J'imagine exactement à quoi tu pensais à ce moment précis. Que ton père avait irrévocablement trahi notre confiance. Et qu'elle avait eu raison de se jeter de cette falaise. J'étais là. J'ai toujours été là. Quand tu t'es démis l'épaule lors de ton premier match. Quand tu as pleuré toute la nuit dans une pièce que tu ne reconnaissais pas. Et quand... Duncan était un bon garçon. Mais même si je ne l'ai jamais dit, j'ai immédiatement pensé que vous n'auriez pas grand chose à vous dire. La communication est un aspect fondamental de toute relation. Moins on se parle, plus on s'éloigne. Il y a temps à dire. Mais le temps presse. Pour commencer, je tiens à m'excuser. En tout cas, il y a quelque chose. D'à tout de suite, on peut le dire. Il y a un effort plutôt intéressant sur la mise en scène. Il me plaît beaucoup, Martin, mais la même chose. Je n'ai jamais pensé que la rage était une émotion digne d'un bon chrétien. Mais je m'en suis servi. Je m'en suis servi pour surmonter mon chagrin. Je ne veux pas que tu aies la même vie que moi, ma chérie. Je veux que tu te libères du passé, une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je veux que tu fasses exactement ce que je te dis. Vends notre hôtel. Donc c'est la mère qui est condamnée. D'accord. L'hôtel appartient à ma famille et il te revient. Retourne-y, Nicole. J'ai engagé un avocat à Elena M. Jenkins. Il te donnera cette lettre après le décès de ton père. Je ne serai plus là depuis longtemps. D'accord, ok. Je vois un peu le genre. Fais une visite rapide. Signe les papiers et vends ces murs qui ne renferment que de la colère. Garde ce qu'il te faut pour rembourser tes prêts étudiants et donne le reste à la famille de ta fille. De la fille pardon. De la fille ? Ah, de la fille qui s'est suicidée. D'accord, ok. Putain, ambiance quand même. D'une fille qui s'est suicidée il y a 9 ans, c'est ça elle a dit ? Terminons cette histoire une bonne fois pour toutes. Et là elle a écrit ça en 1991. Nous avons toujours été là l'une pour l'autre. J'aurais aimé être là pour assister à ta remise de diplôme, à ton mariage, à la naissance de tes enfants, mais voilà. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Utilise l'obtiens pour aimer. Il n'y a rien qui soit plus important dans la vie, crois-moi. Je t'aime plus que tout au monde. Claire Wilson, ta mère. 24 juin 1991. Ou j'imagine que... Alors elle a dit après que ton père soit mort. C'est qui là ? C'est la tombe de qui ? De la mère ou du père ? Pour un moment de la mère, vu que c'est sa lettre. Ce serait logique dans la continuité de cette scène. En fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a vraiment des éléments horrifiques ? Je l'ai toujours interprété comme ça, mais si ça se trouve, je suis trompé. Alors, Forêt Nationale d'Elena, dans le Montana. C'est vraiment pas l'air. Et du coup, là, le papillon qu'on voit en réalité, quand on regarde sur l'affiche, sur l'art principal du jeu, vous savez, l'image, c'est en fait un... Comment on appelle ça ? Des trucs que tu mets sur le palais et qui sont là pour redresser tes dents. Voilà. Probablement qu'il appartenait à cette Rachel Foster. Donc c'est la fille qui s'est suicidée, en fait. Alors elle l'a dit, elle avait 19 ans. Donc voilà, c'est pas illogique qu'elle porte ce genre d'appareil, d'appareillage. Moi j'en avais quand j'étais gamin. Vous savez quoi ? J'en ai eu 3. Tous les 3, je m'endormais avec, parce qu'il fallait que je dormais avec. Seulement la nuit. Et tous les 3, je les ai perdus. Impossible de les retrouver. Mais de très bonne foi, c'est pas moi qui le jetais. C'est ce que ma mère a cru au début, mais non. Je m'endormais avec et je l'avais plus. C'est tout ce que je me souviens de la nuit où nous avons dépassé 10 ans. Il y a un truc un peu bizarre dans l'image, je trouve. Une sorte d'aberration chromatique. Un peu bizarre. Après, c'est peut-être voulu. La voiture de maman. Ma voiture. C'est bien fait ! Une chose dans la voiture de ma main ? En fait, je veux pas trop interagir avec la voiture de maman. Petite coccinelle ! C'est classe ! Alors là, je peux y aller. Et là-haut, j'imagine que non. Bon bah oui, on est dans un hôtel. D'accord, on est dans le fameux hôtel qui, donc, lui appartient, appartient à sa famille. Dans du rond. Ah, c'est super cool, c'est bon, c'est bon. L'éclairage, il est magnifique, quoi. J'ai un petit doute, parce que le jeu, il date. J'ai un coup de fil. Mais bon, les acteurs, les affaires reprennent. Ah oui, il y a une sorte, je sais pas, je sais pas, c'est pas une aberration chromatique. Peut-être, mais légère, c'est bizarre. Euh... En fait, il y a une, je sais pas, euh... Très vif. Les couleurs, tout ce qu'on voit là, est très très vif. Abusément vif. Ouf, c'est quoi ça ? Ah putain, non, j'ai cru que c'était des trucs genre baillon boulettes. Pas du tout, j'ai eu peur au début. Ah d'accord, c'est euh... Oui, bah oui, il y a la montagne autour, donc il y a des... Des affaires de ski, toutes ces conneries. C'est quoi ça ? Ah, il parle de ce machin. D'accord, c'est les raquettes d'autochtones. Ok. Ah, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Observez. Attends, comment je fais ? C'est pas la photo du... C'est pas l'espèce de photo du faux Big Hoot, là, vous savez ? Il y a une vidéo, là-dessus, où tu vois un mec déguisé en Big Hoot, et tout le monde a cru pendant un moment que c'était vrai. Peut-être pas une aberration, c'est voulu, pour le globe de l'ambiance. C'est pas, il y a une... C'est pas assez sursaturé, en tout cas. Mais oui, c'est peut-être voulu. Généralement, les jeux d'horreur sont plutôt ternes, en fait. Et donc, c'est peut-être pour prendre le contre-pied de ça. Bon ! Pour zoomer. Oui. Mais regardez, c'est beau ! Mais c'est super beau ! Genre, tu vas... Tu peux zoomer sur les détails et tout, c'est agréable, quoi. Il y a pas longtemps, on a testé comme il s'appelle... Euh... Putain. Escape First, là, le jeu d'Escape Room. Du zoom sur les détails, tu perds de la capacité visuelle, hein. Oh... Il a à peine attendu. Il faut laisser sonner le téléphone aussi, hein. Attends, attends. 9-1-1, emergency. How can I help you ? What's your emergency ? Hello ? Can you hear me ? What's your emergency ? Oh, c'est bizarre, ça. Ah non, d'accord, c'est vieux. Donc il y a quelqu'un qui avait appelé le 911 ? Je vous ai dit que j'ai dû créer une téléphonie des clients en défaut de paiement. Apparemment, c'est pas le cas. Ah, ça, c'est pour moi. D'accord, non, c'était bien les funérailles du père, alors. Ouais, parce qu'elle l'a dit, la mère, elle était morte depuis un petit moment, je crois. Je... On se m'en aura des détails. ... ... Nous devions avoir envoyé un décent d'administration de Portland, ma mère, pas cette tête de poteau. Allez, allons-y. Je suis où, moi ? Oh, le ballroom. Fridge. Office, office. Ecoutez, on va explorer, je verrai bien. Ça promet, le truc est aussi grand. Je peux pas passer, là ? Il y a une salle, là. En plus, il y a une salle derrière, on la voit. Là, je peux pas. En même temps, il l'a dit, j'ai pas les clés, donc... Ah ouais, le... Le bureau des papas. Storage. C'est le bureau de la secrétaire, en fait. Oui, c'est pas récent, la gueule du PC. Ah oui, le hall. Putain, il y a une petite ambiance... Shining, quand même, un petit peu. Surtout avec... Avec la neige, là, comme ça, à l'extérieur. L'hôtel est un peu moins luxueux, je le reconnais, mais il a de la gueule, quand même. Dining room. Est-ce que je vais retrouver une... Une machine à écrire dans la dining room ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Une porte, une fenêtre ou je sais pas quoi qui a grincé, là. Quoi, ça ? 217, heureuse en train de faner. Ok, il y a un truc qui s'est passé dans la chambre 217. Vous retenez ? Ouais, c'est l'Overlook, mais vraiment ! Ouais, j'avais paumé le nom du... Je l'ai cherché au début, mais j'avais paumé le nom de l'hôtel dans Shining. Mais c'est ça, c'est l'Overlook. Euh, comment j'ai dit que je courais déjà ? Hein ? Attends. Bah... Il y a un truc derrière qui attire l'attention, mais je peux pas y aller. Bon, on court. On court là ou pas ? Ah, c'est bon, je cours. Les chambres... Ouais, mais avant les chambres... Haul. Mezzanine, je suis genre la mezzanine. Je devais aller... La master suite ? Elle est où ? Bah sur suite, pas suite. C'est où ? Ah, pour afficher le détache suivant. Ah, c'est bon, j'ai. Mais euh... Vous avez vu qu'il y a marqué Overlook ? En bas à droite ? Ah non, je suis dessus. Ah oui, si, juste en dessous de ma caméra. Alors, regardez. Tant en temps, il y a des bruits un peu bizarres. Le bois qui grince et tout. Les trucs vont bien me faire chier dessus, mais... C'est pas grave, c'est mignon. Alors, euh... Ma master suite, elle est par là. Je vais y... Je vais... Merde loup, il m'a fait peur. Je vais pas trop fouiller. Hein ? Allez, je vais chercher des clés vite fait, parce que sinon, je... Je me connais, je vais... Je vais... Je vais y passer tellement de temps, et on va rien voir du jeu. Mon but, c'est de faire une découverte, donc euh... Putain, en tout cas, je suis impressionné. Il est... Il est vraiment pas moche, ce jeu. Oh là là. Il y a une petite ambiance aussi, hein. Ah, la master suite. Oh, la petite musique, elle est rassurante, cette pièce. Il y a un cadre avec un ours. On aime les cadres avec les ours. Il est bizarre, ces chiottes. Existe, c'est ça, les chiottes montées à l'envers, comme ça ? Alors... Bon... Rien qu'avoir l'image, là, comme ça, j'ai l'odeur, tu vois. L'odeur le moisi, tu vois. Tu l'as, cette odeur, dans une salle de bain ? Voilà, elle est là. C'est la déco 90's. Exactement, exactement. Après, il l'a dit, l'hôtel, il est vieux et tout. Ah, justement. Euh... Léonard McGrath... Autre Montana... Claire Wilson... Ça doit être mon personnage ? D'accord. Et donc, le père s'appelait Léonard McGrath. Elle a même pas gardé son nom, en fait. Ce qui est pas très étonnant. Lettre de Jenkins. C'est qui, Jenkins ? Euh... Lawyer... Ah, c'est l'avocat. Benjamin Jenkins. D'accord. Oui, vous avez été choisi pour représenter... Enfin, pour être... Vous êtes le... Le... L'héritier testamentaire. Alors, livre de... Putain, il y a... Vraiment, c'est pas moche hein. Regarde-moi les textures du truc et tout. Un moment, je vais me retourner, je vais voir un truc derrière moi, là. Je sais pas, je le sens comme ça, moi. Je sais pas. Pas tranquille, là, déjà ? Tu sais, ça. Attends, je peux... Je peux pas zoomer ? Je sais pas trop ce que c'est. Il y a des... Des calculs ou je sais pas quoi. Ok, c'est les fans de ce qui, là, dans la région. Euh, il y a des... Des bouquins partout, ouais. Mais pourquoi tu voulais que je vienne ici ? Il a laissé les clés dans le coin ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ici, là ? Oh, PolorWiz. Bordel, ici, là. Ah, ça doit être là. Vous remarquez quoi ? Photo de la petite peste ? Ah bah, c'est moi. Et même quand elle est gamine, on dirait qu'elle essayait de fuir son père. Genre, non ! Je m'attrape pas ! Ah, et ça, c'est quoi ? Ah, je peux pas le regarder, celui-là. Inferno, ouais. C'est quoi, ça ? Casse-tête ? Il y a une cassette, là. On va la prendre. Il y a un polaroïd aussi, là-bas. Quoi ? Ah putain, livre ésotérique, je suis désolé. Vous savez que mon esprit est un peu perverti. Du coup, évidemment, j'ai lu le livre érotique. Ce qui a tout de suite attiré mon attention. Boîte à musique. C'est marrant. Elle est nommée. Mais je peux pas interagir avec. Peut-être que ça viendra. Il y a des bouquins absolument partout, ici. Le mec, c'est un accro des livres. Ah, du coup, ça devait être ma chambre. Ah, du coup, ça devait être ma chambre. C'est tellement... Disquette. Je peux pas interagir avec parce qu'elle est en plein dialogue. Ah, oui, j'ai vu les clés. Ah bah non, je peux pas interagir avec, tout court. Bon, les clés, elles sont où ? Elles sont là. Je voulais pas me les donner quand j'étais petite. Enfin, j'ai quand même besoin d'un passe-partout pour les chambres d'invités. Bah oui, c'est une gamine. Téléphone étrange. Une gamine, elle aimait bien les licornes. Ça va. C'est pas très surprenant. En fait, moi, je savais que j'aime bien Bozo. Vous savez que j'aime bien... Rien là-bas, là. Non. Allez, c'est une fan de l'espace ? Un peu. Vous savez que j'aime bien, moi, vraiment regarder partout sur ces jeux et tout. Je pense que là, je vais passer du temps sur... Sur cette découverte, c'est pas grave. Parce que l'ambiance, elle est cool. Et ça aurait... Ça serait dommage de... Mixtape. Ouais. Ça serait dommage de... De... De me dépêcher, en fait. Des disquettes. Ouais. Elle aussi, elle kiffait le hockey. Ok. D'accord. Le fantôme ! C'est bon ! Je me suis suffisamment enfoncé dans l'hôtel. Tu peux sortir. On dirait... C'était fait exprès, hein. J'en sais rien. Mais ça ressemble un petit peu à la... À la casquette de... 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 De Clémentine dans... Dans The Walking Dead. J'ai plus, mais il me semble qu'elle était bleue et... Et blanche comme ça. Il est... Putain ! Sarah, c'est le téléphone. C'est normal. Il est où, le téléphone ? Il est où ? Mais je l'entends, il est par là. Mais je le vois pas. Mais... Attends, c'est peut-être le téléphone bizarre. Ah oui, c'est lui ! m'amorée certaines dames. Ils ont dit quoi ? Comment faire ? atus ovatciasvo blamed ? Alors le téléphone ! Maire, c'est le téléphone. C'est donné... C'est parti ? C'est une junge petite conversation. C'est la câble ? I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from federal, whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh, but, but the storm. Yeah, it doesn't matter, I'm leaving straight away. Maybe you're not aware of that. Thanks for everything. Irving, right? Irving, yeah, I, you, bye. Et pour le coup, du coup, j'en ai profité pour regarder la casquette de Clementine. Bah, ça m'a l'air d'être un hysterex, hein, c'est tout à fait celle-ci, sauf que là, il y a, il y a un logo, je sais pas, une sorte de flèche, euh, il tourne je sais pas quoi, et Clementine, il y avait un D dessus, mais c'est exactement cette, cette casquette-là. Ouais, je pense que c'est un petit, un petit hysterex de ça. Bon, euh, ok, non, je reste pas dans l'hôtel. Je viens à peine d'arriver et le téléphone m'a déjà fait peur, donc voilà, non. Ouais, on s'en fout, on va tout raser, ils vont créer, ils vont construire un parking. Oui! Je vais où? C'est quoi le but, maintenant? Lise des choses à faire, c'est quoi ce raffu qui vient du Overlook? Alors, le Overlook. Voilà, il serait par là, le Overlook. Ah, il y a du vent, hein, parce que là, j'ai pas trop envie d'y aller, là, je vous avoue que... Oh là là. Vous sentez que je vais être obligé de rester là parce que... Parce que genre, ça va être une tempête? Hello? Hey, you still there? D'accord, donc je vais rester en communication avec Irving. Yeah, I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? Ah, the snow piles up pretty quick and... Some parts over 3000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Mais oui, j'ai pas le choix, j'ai pas rentré à pied. Nicole, listen, if your car breaks down, we can't come get you, not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Oh, je suis pas rassuré, là. Viens me chercher, Irving. En fait, je suis encore en train de me poser la question, il y a du surnaturel ou pas dans ce jeu? 12 inches de snow et 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist. You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait. Bye. Bye. Mais c'est toi qui l'as appelé en même temps, connasse, hein. Oui, oui, c'est vrai. Je n'avais pas remarqué, mais la moquette rappelle celle de l'emblématique moquette dans Shining. Ce n'est pas du tout la même, mais le style peut le rappeler. Alors là, il y a une porte, je peux y aller ou pas? Quoi ça? C'est du storage? C'est bizarre, ça, tu vois. Il y a un truc qui va me courir après? Bon, ben, on va aller là, hein. Je ne sais pas trop quoi faire, moi. Ah, c'est la dining room. Oh, c'est classe. Ouais, allez, on emmerde tout ça. On se casse. Quoi ici? Mais même, mais même. Oh, je suis quasiment sûr que le storage du restaurant dans Shining, de l'Overlook, ressemble à ça. Là, j'ai des images de quand, à un moment, il y a un des personnages qui est enfermé là-dedans. C'est exactement ça. Je pense que là, c'est copié-collé, quoi. Là, c'est un frigo ou non, alors? Ah non, même pas. Là, l'ambiance, en vrai, elle gère, hein, l'ambiance. Elle est terrible. Il y a des... Pas bien! Je vais partir! C'est quoi, ça? Oh, c'est bon, j'ai retrouvé ça! Le dad's office, on se casse. Je pense qu'il va se passer un truc sur le chemin, c'est évident. Vous imaginez que le jeu se termine comme ça? Genre, c'est bon. Claire est rentré à la maison. L'hôtel a été rasé. Depuis, c'est un supermarché Carrefour. C'est quoi, ça? Ah non, non, je ne vais pas là. Non plus. Alors, attention! C'est là qu'il va se passer une dinguerie, normalement. Je vais voir les jumelles qui vont se te lire la main. Viens jouer avec nous! Regardez, on voit que, oui, c'est la tempête dehors, ça craint. Le mec, il n'est pas en train de me mentir, il n'est pas du côté du fantôme, en mode... J'espère que tu vas rester là-bas pour qu'il te bouffe. Je fais quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on a ces nouveaux celles de celles, c'est ce qu'ils s'appellent. La radio ne rentre pas là-bas. J'ai passé le signal pour créer une ligne directe à travers une séquence de séquenceur. C'est comme une station de radio qui est toujours open. Ce endroit... J'ai voué de ne pas revenir. Ecoute, je pourrais seulement être une voix, mais... ...mais, je suis ici pour toi. Si vous avez besoin de m'appelez-moi. Sérieusement. Mais moi, je serais lui. Enfin, je suis réel, plutôt. Je... Même pas, je raccroche. Tu veux m'aider? Tu veux qu'on reste ensemble? D'accord, reste avec moi. Je garde le truc. Tout le temps. Mais du coup, je fais quoi? C'est quoi mon but? Je dois ouvrir la porte du garage. J'espère que ça fonctionne. Ça va? Alors, je dois lui faire un rapport, évidemment. On voit tous ceux qui ont été traumatisés par le film, c'est évident. Non. Ah! Non, non. Tu vas regarder le State of Play de ce soir? Euh... Salut à toi, déjà. Et... Non. Bah oui, mais je ne vais pas le faire en live. Mais je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Même si je vais manquer de précieuses heures de sommeil. Parce que demain, je me lève très tôt. Et que le State of Play, il est très tard. Enfin, il est assez tard. Minuit, quoi. C'est... C'est chaud. Bon. Moi, je... Vous avez vu, je regarde en direction de la porte à chaque fois sur un jeu d'horreur. En mode... Ok. Je surveille la porte. Derrière moi, je crois qu'il n'y a rien qui peut se passer, donc c'est bon. En tout cas, on est sur une ambiance bien différente de ce que j'imaginais, hein. Mais c'est cool, en vrai, c'est super cool. Pas intrigant comme jeu. Un autre. Rachel. Euh... Ouais, euh... Quoi ? Ce nom, oui. Je n'ai pas entendu ce nom depuis que j'ai parti. Oui, Rachel, oui. Je ne voulais pas être hors de ligne. Ne mentionnez le passé. Ok. Ok. Il a juste dit, ok. D'accord. Je vais quoi ? Lise des choses à faire. Ah bah ça va beaucoup m'aider, ça ! C'est bon ? Là, j'ai plus qu'à attendre que le fantôme tombe dessus, parce que c'est ce qu'il s'y passe. Oh ! Ouf ! Porte du garage, allez ouvre. Mais où se lève là avec tes dents, j'en sais rien, parce que tu peux mais tu... Non ça va, c'est que le téléphone. Non. No keys. No garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might be better tomorrow. They might. Look. I'll be on duty all day. Call me when you want. Even... Just talk. Je t'appelle... Reste en ligne, mec. Oh. Thanks. Libère ta soirée, hein ! Just doing my job. Nicole ? Yeah. If I may. What ? I'd like to give you some advice. Un conseil. Je vais où dans mon ancienne chambre ? Je vais dormir avec les licornes ? Si tu veux, hein ! Je vais où ? Je vais dormir avec les licornes. 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 Y'a quoi sur le coté ? Jour 1. Ah ! C'était le jour 1 ! Bon. C'est pas du tout comme j'imaginais. Mais c'est bien quand même, tu vois. Non, elle a dormi dans la chambre de son père. Mais quelle idée de merde. Enfin, je sais pas. Je vais où maintenant, c'est quoi le but ? Il y a des choses à faire. Ah, il appelle ! Peut-être t'es encore là, mais... C'est bon, t'as de l'humour, hein, mec ! Connard ! Ça ne semble pas beaucoup, mais... Le Timberline a un âge. Je ne sais pas. Quand j'ai vécu ici, j'étais seulement une fille. Et je suis très fatiguée. Parce que là, je suis dans un environnement à peu près rassurant. T'as l'air de chlinguer à mort, mais... Non ! Je n'ai pas envie de... Ne blâche, mec ! J'étais juste chouette. Oh ! Je... Je vais m'appeler si j'ai besoin. Mais il va me demander d'aller... D'aller faire un truc au système électrique ? Je fais quoi ? Mais c'est bizarre ! Qu'est-ce que je dois faire ? Au début, quand j'arrivais, le... Le jeu m'indiquait très clairement ce que... Que je devais faire, mais là, ça y est, c'est fini. Oh ! Bon, bah, je vais... Je vais tailler ma route, qu'on verra bien, hein. J'ai bien compris, je cherche un système électrique, c'est ça ? En vrai, ça doit être angoissant de se trouver là-dedans. Euh... En pleine nuit. Ça doit être angoissant de se trouver là-dedans, en pleine journée, d'ailleurs. Irving. C'est moi de nouveau, évidemment. Je pourrais vraiment utiliser un douche. Un douche ? Tu devrais juste ouvrir la feuille pour l'eau chaud. Oh, ma mère n'a jamais voulu aller là-dedans. Mais j'ai aimé ce endroit. Full de petites espionnées. Un vrai bumbumkin. Oh, j'étais une peste. Maintenant... Ça te fait pas mal aux yeux, la lumière rouge ? Ah, je la vois pas, moi. Je vous fais mal aux yeux, vous ? Vous me dites, hein ? Je l'ai mis à fond, histoire de faire une petite ambiance, ouais, mais... Mais si c'est gênant, je vais la lire. Ou je la baisse ? Euh... Autre chose ? Ouais, autre chose. Tu veux quoi ? Je trouve que t'es bizarre, là. Hein ? Tu me rassures, mais t'es bizarre, quand même. Ne t'inquiète pas que là, dès que je suis sorti de cet enfer, je fais un straight Twitter sur toi, hein. Et tes agissements chelous. Balance ton Irving. Balance ton Irving. Oh, il est bizarre, en vrai. Mais du coup, il y a... C'est souvent, en fait, je m'inquiète pour rien, et en fait, il se passe rien dans ce jeu. Je vais prendre une douche, c'est ça, la chose à faire ? Je vais redémarrer la chouder. Oh, attends, ça doit se trouver... Ça doit se trouver dans... Dans... Dans les sous-sols. Je commence un petit peu à me repérer, là-dedans. Des fois, j'entends des bruits, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a juste rien, quoi. C'est... Je me chie dessus pour aucune raison. Je peux y aller, là. Là, ça doit être la porte d'entrée principale. Ah non. Ah, d'accord. Ok, ça rentre là-dessus. Hi ! Non, ça va. Bon. Alors. Oh, putain. Je sais pas. Quoi ? Qui ? Le vieux fantôme Peter, putain. Le vieux fantôme Peter, putain. Elle a le même humour que moi, la meuf. Alors, ici, c'est quoi ? C'est le parking, ça, non ? Ah non, c'est là où il planquait les skis. Est-ce que tu as rires sur des trucs comme ça ? Oui. Bon, là, c'est l'extérieur. Je pense que c'est useless d'aller voir, mais bon. Peut-être que la vue vaut le coup, hein. Vers la piste de ski. Ouais, bon, bah c'est pas pour tout de suite, hein. Mais je suis assez surpris, c'est pas vraiment ce que j'imaginais du jeu. Déjà parce que je m'attendais à de l'horreur plus directe. Et l'ingénieur, s'il y en a. Pour le moment, on est plus sur du walking sim très narratif, de bonne qualité, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Du coup, j'ai moins peur. Mais là, je relâche mon attention. Puis, au bout d'un moment, il y a un truc qui va me gaillir dessus. Et puis, il va devoir me changer. Il me connaît, hein. Vous entendez les bruits, là ? Ça, c'est le début. Ça commence comme ça, puis après, hop. Putain, mais je suis où, là ? Et le chaudière, elle est pas là. Oh là là, putain de sa mère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je voulais juste prendre une douche, moi. Il y a des gens qui ont dormi là. Sagues de couchage. Papier à musique. C'est le vieux fantôme péteur. On l'entend. Il pète. Ouais, mais bon. C'est pas vraiment là où je voulais aller. Ah, c'est chelou. Mais oui, de toute façon, que ce soit... Un jeu d'horreur ou pas, le truc, on sent qu'ils ont tout fait pour qu'ils fassent peur. Ça marche. Ouais, c'est en bas. Ouais, j'aime bien explorer les coins un peu sombres et tout. Après, je regrette. Bon, bah, la chaudière... Là, il y a de l'eau. Ah, lundraille. Ouais, je dis que je m'approche, là. C'est quoi, ça ? Ah, ça m'a l'air d'être un truc plutôt intéressant. Pompe hydraulique. Ah, bah, voilà. Euh, pompe hydraulique à chaudière. Elle est où ? Chaudière. Voilà ! Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Oh. Je n'aime pas le son de... Oh. Ça devrait être plus comme 2.10 PSI. Pessure. Est-ce que tu dis que j'ai une choisie entre froidir ou froidir ? Non. Poussez le bouton vert, c'est le début. Oh, lundraillant fou, tu éloignes de l'esprit ! Arrête ! Hein ? Ah, mais dis pas ça, tu vas l'invoquer le Phantom Peter. Même lui, il est blasé. Et là, il est. En forme de tip-top, je dirais. Ha, ha, ha. Tu es correcte. La fermeture est hauntée. Ha, 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 ha. Et maintenant, tu as l'eau chaud. Tu n'as aucune idée de combien je suis reconnaissant. Juste faire mon travail. Du coup, ma mission maintenant, c'est de prendre une douche. Ça va, je sais faire. Lise des choses à faire. Bon, bah écoutez. Euh... Bah je ne sais pas où elles sont les douches, moi, par contre. Il y a un bruit. J'entends des bruits tout le temps en même temps. Il y a une radio, là, non ? Ah ouais, plein de travail. Ouais, bah il y avait une douche dans sa chambre, là. Une douche dégueulasse. Je suis revenu au début. Non, je vais explorer un peu. Euh... La Lone Dry. Et j'ai pas vu encore les chambres, d'ailleurs. Là, j'allais voir les 206, là. Alors, il y a un truc qui me fait plaisir. C'est que, dans ce jeu, il n'y a pas 10 millions de trucs à ouvrir, à fermer et à ramasser des merdes partout. Non, c'est pas le but ici, hein. Je crois que j'ai tout exploré. Euh... Ouais, je vais essayer de remonter, euh... Dans sa chambre. Ouais, c'est compliqué, euh... Pour juste prendre une douche, c'est compliqué. Ça aurait été moi, je me serais retenu, hein, ça va. C'est quoi votre maximum de temps où vous avez pas pris de douche, vous ? Ah, moi, il y a bien un moment où j'ai tue 3-4 jours, hein. Bon, je vous rassure, euh... J'essaye d'en prendre tous les jours, hein. Mais bon, voilà, des fois... Des fois, tu peux pas. Leonard le nettoyait, mais... il n'a pas touché une chose. C'est le même que tu as tue ? Exactement. Comment ça te fait sentir ? Ils enseignent des classes de psych à FIMA. Alors, juste être gentil. C'est incroyable. Mais je ne suis plus 16 ans. Il y a beaucoup d'autres chambres dans l'hôtel. Non. Je pense que je vais dormir juste bien. Ok. Mais voir les autres... Les autres chambres, ça m'intéresse, mais... C'est quoi ? Attends. Genre ça, c'est des chambres. Je ne peux pas y aller, en fait. Et... Je ne peux pas y aller. Est-ce qu'on est ici ? Oh, j'aime pas ça, hein. Oh, le mannequin, là-bas. C'est quoi, cette chambre ? 102. Bon, ce n'est pas la chambre avec la rose, là. Ça m'a l'air tranquille. Ça va, j'ai flippé pour rien. Elle est très bien, cette chambre, en fait. Ah non, elle est bien, cette chambre. Elle s'envoie un cul que là où était mon père, hein. Et là-bas ? Euh... Je ne sais pas si je peux en ouvrir d'autres. D'accord, là où le staff se déplace. Les coulisses. Evidemment, rien. L'escalier. La chambre qui m'intéressait, moi, c'était la 206, hein, c'est ça ? 214. Ok, j'ai de l'autre côté. 201. 202. 204. 204 ou 206 ? Ben, tu n'améliores pas ton image du gros crado. Ah, ce n'est pas vraiment mon but. Ouais, c'est à partir. Je ne sais pas ce que c'est que ce symbole, mais... Attends, comment je fais déjà ? Ah oui. Ouais, ce n'est pas très catholique, ça. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Ça ne doit pas être... Inspection des chambres. Pas bien, en fait. C'est dommage, ils n'ont pas donné la possibilité de s'approcher. Ah ! Là, je ne peux pas y aller. Mettre la merde. Ouais, je me permets de visiter un peu, hein. Mais... Je suis planté, ce n'est pas la 206 ? Vous vous souvenez-vous ? Ce n'est pas la 217 ? Je suis complètement planté, si c'est la 217. 10. 211. Staphony ? Staphony, je ne peux pas. 12. 217, tu dis ? 217, c'est celle-ci. Bah, je ne peux pas, si c'est de ça. Si c'est celle-ci, je ne sais plus. Bah, je ne me souviens plus, je n'ai pas retenu. Muséum ? Ouais, bon. J'ai voulu explorer, je ne suis peut-être pas une bonne idée en même temps. Euh... Oh, c'est sympa comme petite pièce. Je peux aussi rappeler le... L'hôtel de Shining, ça, d'ailleurs. Dans l'hôtel de Shining, il y avait, ouais, il y avait quelques... Quelques tapis, comme ça... D'origine indienne. Voilà, des motifs qui ressemblaient un peu à ça. C'est quoi, ça ? Eh ! Allez, là, je t'ai laissé la lampe à dynamo, là. C'est quoi, cette merde ? La lampe de poche, prends ? Non, elle ne veut pas. Super dur, ouais, c'est méga grand. Broken ? Tu m'étonnes. Alors... Euh... Il était où, le loup de ses morts, là ? Ah bah, il est là. Voilà, je me repère avec lui, moi. Bon, euh, est-ce que je vais pouvoir prendre une douche ou pas ? Ah ! Et en plus, je vais la prendre avec mon meilleur ami. Hey ! Hey ! Tu es en train de te déshabiller, là ? Ah, compte-moi. Pas de problème. Je comprends. C'est presque comme si je suis habillée à être ici encore. Celle de la rose, je pense à 217. Ah, c'est 217, attends. Laissez-le, je suis battue, et je rambles. Non, non, je... J'aurais à revérifier de tout à l'heure. Quand tu as sorti l'hôtel, et tout ce rush. Eh bien... C'est bien. J'ai oublié. La mythologie Wilsonienne. C'est-à-dire. Maintenant, je vais juste... Chiller dans ma salle, avec les posters de mes bandes préférées, jouant mon ancien basse, totalement unplugged. Tu joues le basse ? Je me sens. Oh, il y a la caisse du chat ici. Oh, il y a la caisse du chat ici. Knowing that I'm not alone, here is a huge deal. Yeah, well, uh... Thank you for, uh... listening, and not freezing to death, in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. N'empêche que moi, je continue à le trouver bizarre, ce type. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit Jack Nicholson. Qu'est-ce que je fais ? Je suis mort de fatigue. Maintenant que je me suis cassé le cul à aller réalimenter la chaudière, on ne va pas s'en servir et on va dormir comme une grosse cradingue. Allez. On ferme. Comme ça, les esprits ne viennent pas. Tu vas dormir dans la chambre du papa ? Je vous avoue que cette chambre, je la trouve tellement plus cool. Bah. Je vais dormir. Nique sa mère. Putain, c'est quoi ces bruits, là ? Il y a un truc que je veux viser en particulier. La chambre. Déjà rien que ça, la chambre de la Master Suite. Bah, c'est bizarre parce que, bah, il y en a deux. Mais je trouve ça glauque de dormir dans le plumeur de son père. donc j'aurais plus dit, si, mais là, elle ne veut pas. Il y a... Quoi ? Tu veux dormir par terre ? Comme quand tu étais jeune ? Je suis censé faire quoi, là ? Utiliser quoi ? Hein ? Ah, il y a des vies de The Last of Us était un peu meilleure. Je dois bien le reconnaître. Ah bah voilà, il faut juste se jouer de la guitare. Ok, merci. Jour 2. C'est le jour 2. C'est le jour 2. Bon, c'est pas... Pour le moment, c'est pas hyper palpitant, je dois bien vous l'avouer. Les bruits de ces fantômes que range leur chambre bougissent, pas grave. Faut bien qu'ils rangent. Alors, ah ! Un poil plus rassurant quand même. La vue est quand même très très jolie. Bon, et maintenant ma mission, c'est quoi ? Ah, bah répondre à ce gars là. Qui visiblement est au RSA. La première chose qu'il appelle, c'est de l'appeler, hein. Comme un roc. Oui, j'ai bien dormi. Tu dors, c'est mieux ? Bah ouais, la tempête a s'est calmée, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Il est resté à son bureau. Voilà, j'ai pas vraiment de choix de réponse. Je pense que Irving, il se sent un peu seul dans sa vie. Euh... Réfléchir aux besoins de base. Je suis fatiguée. Je vais manger d'abord. Et puis, je vais penser à ça. C'est le temps de vous prendre une tour de la pente. Ah, le garde-manger. Je pourrais manger un cheval. Je dois survivre. Ouais, voilà. On va se mettre en... En situation de survie, on est bien. Alors, il y a un... Je vais regarder en même temps le... Le... Je sais pas pourquoi, j'ai vu autre chose, moi. Ah ! Nicole ? Irving ? Euh... How long has it been since someone's... Inspected ? Inspected ? You mean stocked ? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. C'est où déjà ? C'est là ? Hmm... Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria and such. You'll see. There's nothing to worry about. Euh... Attends, tout à l'heure, je suis tombé sur la cantine sans le vouloir. Ah oui, mais attends. C'est ça. Il faut déjà aller à la dining room. En fait, il est totalement tranquille cet hôtel. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Euh... Le garde-manger ! C'est vrai que j'ai pas été voir par là-bas. Ah, il y a des cuisines. Ça, je crois que c'est euh... Ouais, l'accès vers le... Le bureau de papa. Ah ! Bah voilà quelque chose d'intéressant. Bah, il y a pas grand-chose, hein. Je cherche de la nourriture dans la cuisine. Bah, je... Euh... Ah ! De la soupe ! A ramasser. Bon ? Ah non, hein. C'est quoi cette merde ? C'est moi qui fais ce bruit ? Eh ! C'est moi qui fais ce bruit ? Ok. Ok. Il y a un truc. Ok. Ah, putain ! Il y a eu des bruits de pas quand même. Les bruits de pas. Enfin, je... Ça m'avait l'air d'être des bruits de pas. Tu te trouves, il y a aucune menace ? C'est juste ce connard qui se cache dans les couloirs, là. Bon. J'ai trouvé de la soupe. Oh, une citrouille presque neuve ! Ouais, bon. Euh... Il aurait pu quand même faire quelque chose pour nettoyer un peu avant de partir. Je fais quoi, bah, avec mon... Ma boîte de soupe ? Le micro-ondes ! Ah, le micro-ondes ! Alors, le micro-ondes... Le micro-ondes... Ah, dans la ch... Dans la... Chez moi ? Ah, c'est un micro-ondes, ça ? Ah ! Ah ! Je suis pas sûr, hein, mais je crois que si tu mets des... Des conserves, comme ça, au micro-ondes, sans les ouvrir... Euh... C'est... C'est... C'est pas très bon. Elle va exploser, ta truc ! Ce passage jette un froid. Toulou-toum... Pah ! Très joli. Bah, au moins, il s'est passé quelque chose. J'ai eu de nouveau un peu peur. Puis, c'est redescendu, là, un peu. J'aime pas dans les jeux où te... Voilà. On te demande de patienter, comme ça. Il pourrait se passer n'importe quoi, parce que le jeu sait que tu es à cet endroit-là. Donc, il pourrait... Faire intervenir un truc. Ah ! Le jeu fait d'ailleurs beaucoup d'efforts pour pas qu'on voit la gueule de mon personnage, hein. Alors, je pense que... Au niveau des animations faciales, c'est très compliqué. Euh... C'est pour ça. Voilà. Ils ont pu animer les mains, mais faciale, c'est un peu... On a vu aucune... Aucune personne vivante jusqu'ici, hein. Je... Ce n'est pas étonnant. Bon bah, j'ai mangé. J'ai fait... Ah. Encore un hôtel que... Encore un lieu de l'hôtel que j'ai pas vu. Oh, les petites filles. C'est quoi cette merde ? Bon, d'accord, 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 ça n'a rien. C'est de l'aventure. Il s'est passé quoi avec les chiottes ? Petite inondation, là, quand même, hein. Ah, les toilettes dans les jeux de... Alors, j'allais dire jeu d'horreur. Bon, on n'est pas sûr que ça en a ce soir, mais... The fuck ? Pourquoi il y a une croix ici ? Jésus ! Jésus ! Euh... Vas-y, prends-la avec toi, je sais pas. Quoi, s'il y a un truc qui me poursuit, je veux être à l'abri ici, dans les chiottes ? Jésus ! Il y a même pas Jésus sur la croix ! Bon, ça représente Jésus, hein, la croix, mais il est même pas dessus ! Oh ! J'avais pas vu qu'il y a une petite scène et tout. Il y a l'eau désaccordée. C'est l'éloge ! Ah, ça devait être la bonne ambiance, hein, à l'époque. C'était beau ! C'est quoi mon but, maintenant, en fait ? D'inspecter le deuxième étage d'abord. Ah ! Alors, j'ai déjà un petit peu commencé l'inspection, mais... Peut-être qu'il va se passer d'autres choses. On espère, quand même. Là, je vous avoue, pour le moment, mon ressenti, c'est... Je suis un peu déçu ! Je vais pas sortir, en fait. Oh non, on le veut pas, hein. Je suis un peu déçu. En fait, il maîtrise... Il a l'air bien dans... Dans son... comment dire... Dans son domaine, quoi. Ça a l'air d'être un bon walking simulator. Il y a des bons personnages, enfin, des bons dialogues. C'est beau et tout ça, il y a une belle ambiance, mais... Voilà. En même temps, je pourrais pas dire que le jeu m'a menti. Il m'a pas promis particulièrement de l'horreur, hein. Bon, le deuxième étage, vu que j'avoue. Là, je peux pas. Ah, moisissure. Je peux faire un rapport sur la moisissure. Ben allons-y. Mais oui, Pig, c'était dans Outlast, effectivement. Où la grosse brutasse, quand elle te chope, elle dit Petit cochon ! Little Pig ! Elle lui aussi m'a bien fait peur. Euh... Là, c'est le musée, je crois. Bah ouais, mais bon... Je sais pas, tu veux inspecter quoi, du coup ? C'est quoi ton but ? Il y a... Attique, j'ai vu. Il y a un grenier, tiens. Euh... Ouais, je sais pas trop dans quel sens me diriger. Peut-être que la 217 va s'ouvrir, cette fois-ci, tiens. Ouais, ça va. Tâche ! Oh, c'est bizarre. C'est une main, ça, non ? Ah oui. C'est une main... Il y a marqué... En plus, oui, le jeu a pris soin de... De faire en sorte... De nommer cette tâche, en fait. Donc, je pense que c'est important. Il y a des dingueries, ça y est, ça commence, là. C'est quoi ? On aurait dit quelqu'un qui frotte son visage sur une vitre, tu sais ? Porte condamnée. Il y a un téléphone qui saine, sa mère. Il y a un téléphone qui saine, sa mère. Il y a un téléphone qui saine, sa mère. En tout cas, l'autre côté est assez sain. Je suis déjà en communication. Quoi, ça ? Hello ? Tu y es ? Tu as toujours une réponse à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux ? Quoi, tu veux dire ? Euh... Dis-moi la vérité. Je n'ai pas trop eu... Je vous avoue, je n'ai pas trop... J'ai décroché du dialogue, là. Je ne comprends pas, Nicole. Tu sais comment ouvrir la fermeture. Tu sais où trouver la nourriture. Et que la porte de la maison est cassée. Tu sais que ma famille est une histoire. Il est bizarre, je l'ai dit. Bon, tu... Tu permets que je... Que je réponds au téléphone ? En vous, vous avez vu quoi ? Un visage ? Dans la... Dans la main ? Je... Je suis désolé si je t'inquiète. N'importe qui ne peut m'inquiète. Je devrais continuer à faire l'inspection. Ah, je vois là où vous avez vu un visage, ouais. Oh, je, je, je... C'est peut-être plus de l'appareil idolier, mais si bon, c'est vrai que, oui, on voit un visage, hein. Le nez, la bouche, le menton... Et un oeil, là. Ouais, si, 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 si. Ouais, quand même, hein. Ouais, et c'est bizarre, elle appelle ça une tâche. Ouais. Ok. Non, non, ok, c'est... Ça fait juste. Euh, le téléphone. Heureusement que les gens insistent au téléphone dans ce jour. Yeah. Hello ? Oh merde. Who is this ? Who the hell are you ? Who the hell are you ? Rachel is still there. No, j'ai toujours ici ! Devant pas l'hôtel ! Is this a joke ? Who is this ? C'est bon, je vais partir ! Va te faire foutre ! You think you can call my house and threaten me ? Come tell me to my face, asshole ! Il y a une porte qui s'est ouverte. Appelle, Irving. Vas-y, appelle-le ! On va faire quoi, maintenant ? Oui, celle-ci, je la connais. Mais pourquoi je ne trouve plus la 217 ? Ah, c'est bon. J'ai un autre problème, oui, on s'en fout. Je n'ai pas de temps pour réhager mon passé avec toi. J'ai un autre problème. Quelqu'un a juste appelé l'hôtel. Quoi ? Qui ? J'ai eu une idée. C'était une bonne connexion. Ah ! Vous êtes un peu plus. Je n'ai pas de temps pour réhager mon passé avec toi. Je vais avoir un autre problème. Quelqu'un a dit un autre problème. Quelqu'un a appelé l'hôtel. Qui ? Qui a fait leur détour de Cranky me ? Alors, ici, de quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que Rachel est morte. Don't sell the hotel. Oh, idiot. There's something else that doesn't make sense The phone lines are down Leonard stopped paying the bill months ago I'll ask someone to run a check I didn't know FEMA had FBI authority Around these parts, time passes in a different way Some stories seem like they've been forgotten But actually, they just sink down Sink down? Like tea leaves in a cup What do you mean? Sounds creepy That girl's death Rachel It was the result of painful events And now it's someone's obsession You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to Yours and Rachel's Your father, McGrath A genius astrophysicist And Rachel's father, the upstanding Reverend Foster Known all over the county Not something easy to forget around here You know what I think? They can go get fucked Every one of them I know what we went through No one else Fuck them D'accord Et euh... Putain, ça affriche juste au jour 3? Mais quel jeu de merde J'ai vu leur taper tout ça? Juste pour ça? Bon, bah... Ouais Je sais pas, je sais pas Intéressant parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe en fait Mais vous avez promis un jeu d'horreur Et là, j'ai l'impression que je vous ai un peu menti Contre mon gré, bien sûr Bon... Oh là là, elle commence à péter un câble Oh, il y a ses chaussettes On va dire qu'elle a rêvé de son père puisque Visiblement, c'était lui qu'elle pensait quand Léonard a rappelé Pour qu'elle ne lui surprend pas Là, il y a que des mères dans cet hôtel Oh, qu'elle ne me surprend que ça ne m'a pas surpris L'électricité peut aller buster Je n'aime pas l'idée de vous être là-même dans le noir Nous devons faire quelque chose Mon connaissance électrique est un peu limité C'est bon, je peux vous guider à l'électricité Si on l'activait, vous serez self-sufficient C'est ça? Ah oui, effectivement, il y a un petit problème d'éclairage Ça va Je vois... Rien du tout Tout à l'heure Il y avait une lampe Je n'ai pas pu ramasser Connasse Est-ce que maintenant, ce ne serait pas une bonne idée? Regardez, même le loup, il prend un air flippant dans le noir Je reviens là! Je sais, je sais, la petite réserve Attends, mais la lumière, c'est clair quand je m'en... Enfin, la lumière... La salle, c'est clair quand je m'en éloigne Un vide sanitaire? Oh ça... Bon, ça va au début du chapitre, mais ça casse les couilles quand même Il est... Il est... Il est instable, votre jeu, là Le pire, c'est qu'il est sorti il y a un petit moment Voilà, mais on est là où je voulais aller Mais sauf qu'on voit que dalle Broken Ah, c'est la télé Et la lampe, elle était là Oh putain, ne me dites pas que c'était fait exprès, c'était clair Pour m'indiquer où elle est C'était là, la lampe Quoi? J'ai arrêté un truc qui faisait peur? Bah, je ne l'ai pas vue Alors la lampe, elle est... Mais c'est une blague? Attends, mais non Maintenant, c'est une chambre Elle n'était pas là, tout à l'heure? Je suis où, là? Là? Ici? Mais je ne vois rien! Je ne vois rien! Je ne vois rien! Il me semblait que c'était par là, mais... C'est pas possible que je sois là, ils auraient quand même prévu le coup Par contre, la carte, on l'a voit Euh... Alors... Je ne sais pas dans quelle chambre... Ah, ça doit être la chambre 113 Et le storage? Bah ouais, il y a un storage juste derrière moi Mais la porte doit être fermée, c'est pour ça que... Mais c'est pas possible! J'ai mal réglé mon... Ah, c'est ça! Attends! La lampe de poche Pour équiper Pour utiliser la lampe dynamo C'est bon Ah ouais, il faut appuyer en permanence, en fait D'accord Et le vide sanitaire, il est là? Mais, il y avait marqué rez-de-chaussée, putain de sa mère, j'ai cherché tellement longtemps Et en plus, cette salle, mais vous l'avez vu comme moi! C'était... C'était... C'était noir! Je l'ai ouvert en appuyant un peu partout Euh... Ouais, non, allez, on y va Je ne me souviens pas que c'était aussi trois titres! Ah 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 ah! C'est... 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 Euh... Porte du vide sanitaire? Oui? Bah... Quoi? Tu... 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 Jusquois? Mais il vient du le passer dans le vide sanitaire, dans la salle du personnel au rez-de-chaussée Rez-de-chaussée, mais c'est bizarre quand même, hein! Qu'il te dit ça! Mais... Il... Il faut un outil?! Nettoyant... Eh, je ne suis pas exprès, hein. J'appuie là, comme un dingue. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'ouvrir, leur vide sanitaire. Censé faire quoi ? Porte du vide sanitaire. Bah, il y a la clé, elle est où ? Il y a une clé, ça... Mais non, il n'y a pas de clé. Alors, tu pousses. Vas-y, passez l'enlevé de sanitaire. Ah, puis la lampe, elle va me... Elle va me saouler très très vite. Attends, observez. Ah oui, non, mais oui, voilà, ce n'est pas très passionnant tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça ressemble à ce que j'avais vu au rez-de-chaussée où j'avais vu, effectivement, une espèce de porte dérobée. Mais, pareil, je ne pouvais rien faire. Là, encore, il y a marqué porte du vide sanitaire au rez-de-chaussée. Il n'y avait même pas marqué ça. Bon, peut-être que je suis venu ici juste pour choper la lampe. Ouais, ouais, là, je suis en train, tranquillement, de... Il y a des bruits ? Ah, d'accord, je suis là. De spammer ma gâchette pour que ça reste éclairé. Bah, c'est pratique, hein. Ah, du coup, je ne sais pas trop quoi faire, en fait. Vous imaginez que j'ai fait ça complètement dans le noir ? Lui, il me dit au rez-de-chaussée, mais... Alors, au rez-de-chaussée, je me souviens à peu près où elle était. Mais je suis à peu près sûr qu'en fait, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Elle doit d'ailleurs se trouver en dessous du vide sanitaire qu'on a vu à l'étage, là. Voilà, c'était là, je crois. Attends, non, c'était où, là ? Ah, ce n'est pas tout à fait en dessous. C'est marrant, là, j'entends toujours quelqu'un qui tape ici, hein. Vous l'avez entendu comme moi. Dès que je passe ici, ça fait tac, tac, tac. Mais je ne sais pas. Écoutez, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bah, si vous, vous avez compris un truc supplémentaire, ne privez-vous pas de me le dire, parce que là, je m'ai dit de passer par le vide sanitaire dans la salle du personnel au rez-de-chaussée. Bon, il y a eu une erreur, hein. Ce n'est pas le rez-de-chaussée, donc, déjà, c'est chiant. Il faut un outil ? Non, il ne faut pas d'outil, il me l'aurait dit. Ou alors, ça s'est vraiment mal fait. Même les fantômes ont peur de rester là-dedans. Même eux, ils se cognent sur les murs, tu sais. Oh, putain, mais je ne vois rien ici. Oh, tête de merde. Oh là là, encore une coupure de courant. Casse les couilles. Oh, déjà, là-haut. Ah, il y a ça. Ah, puis vraiment, ce n'est pas pratique de spammer ma touche comme ça. Je ne sais pas, voilà, quoi. Mais il est où, l'est-ce que... J'ai perdu l'escalier. J'ai perdu l'escalier que j'ai emprunté tout à l'heure. Je ne vais pas courir ? Ah, oui, d'accord. C'est qu'en fait, quand je m'éclaire, elle arrête de courir. Hum, intéressant. Un concept. Ici, il y a quoi, là ? Là aussi, il y a une... Là aussi, il y en a ici. Oui, mais là, je ne peux même pas interagir avec... En fait, des vides sanitaires, il y en a un peu partout. D'ailleurs, essayez de... De deviner la suite du jeu, à votre avis. Moi, en fait, je pense qu'il n'y a vraiment rien de... Ouais. Vous avez vu ce boy ? Je commence à me dire qu'en fait, il n'y a rien de surnaturel dans ce jeu. Mais que dans le vide sanitaire, il y a quelqu'un qui circule encore. Et que genre, c'est peut-être Rachel. Elle n'est vraiment pas morte. Ouais, dans le tas réserve. Alors, c'est là que ça a... D'après cette conversation que ça a pris. J'ai un peu peur. Peut-être que la porte du vide s'ouvre en passant de l'autre côté ? Bah... Non, pas de raison. Alors, peut-être que maintenant que j'ai eu cette conversation, que je n'ai pas eu tout à l'heure, il va accepter de me laisser passer ? Il y a quoi ici, là, d'ailleurs ? Oh ! Putain, maintenant, elle le veut. Mais que je vais à la con. Ouais, alors, ça vous dit rien, en fait ? Genre, en fait, la Rachel, ou je ne sais qui, mais je pense Rachel, elle est encore vivante, effectivement. Elle se plante là-dedans. Peut-être même qu'elle vivait avec son père, encore, tu vois. Genre, elle a... Je ne sais pas. Ou alors, il la retenait contre son gré, un truc comme ça. Elle est dans le vide sanitaire. Peut-être que je me fais un film, mais moi, je le vois bien comme ça. Genre, le jeu était de te fout tes jetons, mais en fait, en réalité, il n'y a rien. Et ça expliquerait tous les bruits et tout. Genre, là, par exemple, dans le vide sanitaire, je ne serais pas étonnant... Tu es dans le noir ? Tu es clairvoyant ? Je ne serais pas étonné qu'en fait, on voit quelque chose ici. C'est quoi, c'est fini ? Il y a un mannequin, là. En tout cas, il devait y avoir des câbles à l'intérieur de la... Ah, oui, je sais ce qu'un bundle est. Ok, ok, c'est facile. C'est un vrai putain de labyrinthe ! C'est un vrai putain de labyrinthe ! Ne vais pas de l'autre côté, sinon... Qui sait où tu vas finir ? Ah, je crois que j'ai trouvé... Le premier coup, le endroit qui m'intéresse, hein. Je dois d'abord attendre que... Que messieurs dames terminent leur conversation. Ça va, ça vous amuse ? Non ? Pourquoi ? Non, tu ne veux pas l'utiliser ? Ah, maintenant, elle veut ! Ah, il faut être patient, hein ! Mais j'ai spamé la touche, ça ne voulait pas. Alors, c'est bon... Quick. Rouge à lèvres ! Ah, je peux le ramasser ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? Ah, hi, je veux dire quelque chose. Ah, je veux dire quelque chose. Ok, ah, go ahead. How long has the hotel been closed ? Ah, about four years ? Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement ? Don't know, uh, probably pretty rushed. Why ? I found something. Another Polaroid ? A lipstick. Huh. Doesn't that seem weird ? It's... A... Lipstick ? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What ? It didn't dry out. I could even use it now, it's perfect. Les fantômes, ça met pas du rouge à lèvres, hein. Même les zombies, hein. Ce que vous voulez, c'est... Tu vois, tu peux... Tu peux taper dans ce que tu veux, dans les... Les morts qui reviennent à la vie. Enfin, qui bougent. Euh... Bah, le rouge à lèvres, c'est chiot, quoi. Strange, someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think ? Why are you telling me this, Nicole ? You want to get pretty there with the generator ? Are you crazy ? Nicole, it's just another one of those things that customers forget. Oh, I... Ou alors. Ouais, c'est comme il dit. Il est là parce qu'il est là et... Parce que... Parce que c'est... Parce que ça arrive. Et que le jeu essaye de me foutre les jetons pour rien. Du coup, je peux revenir dans le vide sanitaire, quoi ? Non. C'est le jour 4. C'est celui qui frise. Ouais. Oh non, en vrai, je m'intéresse au scénario. Qui est plutôt intéressant. Mais... Il faut oublier, ça consiste quand même à juste... Marcher. C'est Rachel, ça, là-haut ? Hmm... C'est bon goût, le Père Leonard. Pas dégueulasse, Rachel ? Est-ce qu'elle est vraiment morte ? C'est une vraie meuf, ça ? C'est une vraie photo ? Et Rachel, je vais bien la retrouver dans la vraie vie, moi. Et j'ai pas de vide sanitaire, mais on peut s'arranger, hein, si tu veux. Et si tu as peur de ce vieux business, c'est pas worth losing sleepover juste à jouer detective. Regardez-le cette façon. J'ai toujours eu une passion segre pour Sherlock Holmes. Ok, laisse-moi entendre ce que tu penses. Si il y a une chose que Leonard m'a dit, c'est que tu dois écouter ce qui est buzzer dans ta tête. Au premier, ça peut être juste un bruit, mais si tu connectes les dots, alors ça commence à faire sens. Et maintenant, j'ai un biais dans ma tête. Ok, allons-y, on a un biais, alors. C'est trop drôle. Elle a fait comme le même. Vous savez, le mec complètement fou qui a accroché plein de trucs sur son... sur son mur, il fait genre... C'est un complot ! Et elle a fait la même chose, elle a tout accroché. Je... Eh ! Stranger Gossip of the Month. After... After Deezers ! Quoi cette merde ? Bon, après 10 ans, quelqu'un a vu Rachel dans l'hôtel, hein. Bon, ça ressemble un petit peu aux... aux journaux à sensation. Mais... c'est peut-être vrai. Et moi, je pense qu'en vrai, il y a un peu de ça. Après, le jeu a l'air de m'aiguiller franchement dans cette direction. Et du coup, c'est fait exprès pour que je le pense. Elle a foutu de bordel, ici, en fait. Ah ouais, elle a décollé les... tous les trucs. Bon, je dois faire quoi ? Que chose ne colle pas dans l'histoire de Rachel ? Je dois enquêter sur les indices dans la chambre de Leonard pour découvrir la vérité. Oui ? Pourquoi ça a fait... Bon, euh... Alors, le lipstick... Ah... Les indices... Moi, je veux bien, mais je ne peux pas faire grand-chose, en réalité. Il faut observer le Rubiscope, mais je crois que... Il ne concerne pas trop Rachel. Je ne peux rien faire. Observez, calomnie ! Pédophile ? Losez, pédophile, beware. Le safe, une grosse... Dane, between, mountain will not protect you. C'est quoi, ça ? Mais je ne peux rien faire ! Euh... Calomnie ? Bah, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que c'est un bug, en fait. Je suis quand même un peu intrigué par ce jeu. Je pense que je vais le continuer. Je pense que je vais le continuer. Euh... On essaiera de comprendre pourquoi ça n'a pas voulu fonctionner. Je... Bon, de toute façon, je n'aurais pas le choix. Je vais devoir recommencer cette journée. Mais je suis intrigué par le scénario. Du coup, des bisous, merci. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Je suis vraiment désolé, c'est pas ma faute. Et puis, on essaiera de continuer là-dessus. Des bisous. Dormez bien. Et merci encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?